TV Libellule en papier saison 2021, épisode pilote 4 août 2021 No One Saint pédiatrique pavillon situé au-dessus des décharges qui abritaient autrefois des mineurs problématiques qui auparavant avaient accueilli des combats de chiens illégaux hebdomadaires, avant cela, le comté ne comptait que 150 lits d'hôpital psychiatrique. Peu de temps après la guerre du Vietnam, ses habitants voulaient remplir ce cratère massif avec quelque chose. Trash était une réponse raisonnable et rationnelle à l'époque. Les temps s'écoulèrent avant qu'un long demi-siècle ne s'écoule. Comme prévu, cette parcelle considérée comme une propriété de rouille. Pendant des années, le comté a dépensé beaucoup d'argent et une main-d'œuvre laborieuse sans fin pour combattre pour repousser les apparences flétries, mais n'a atteint que des frustrations. Pendant des années, les politiciens ont promis de s'attaquer à ce problème en tant que points focaux centraux pendant les campagnes, mais une fois élus, aucun politicien n'a jamais revisité cette question. Les responsables du comté ont offert cette parcelle de fléaux gratuitement en échange de la continuité des embellissements de la région. Aucun intéressé. L'année où le président Reagan a été réélu, des groupes d'investisseurs et des entreprises de construction se sont aventurés et ont construit des pavillons médicaux multifonctionnels pour enfants à plusieurs niveaux. Après de nombreux retards et revers, il a ouvert ses portes et les affaires dans les cliniques pédiatriques ont prospéré. Dans son centre le plus situé se trouvent des cliniques de pédiatrie, de psychiatrie et de psychologie. Les cliniques structurées selon un modèle cyclique. Tida, une fillette de 8 ans au teint châtain clair, aux longs cheveux noirs, aux yeux marrons, au nez retroussé et au trait du visage des plus attrayants, elle se tenait debout à près de 4 pieds. Son rendez-vous avec le Dr. Maria Hernandez a été repoussé de 30 minutes. La réceptionniste a diverti l'un des jeunes patients de la clinique. Vendredi tard midi. À l'extérieur, les conditions métrologiques ont incité nos futurs élèves de 8e à quitter immédiatement l'intérieur. Soleil à 85 degrés accompagné des douze brises de zéphyr. Un ciel clair et ultra-bleu avec de maigres nuages blancs et gonflés dispersés dans tout le cosmos avec un espace apparu plus haut que d'habitude. L'orphelin Dodley était assis à ma droite. Dodley, un Indien indigène et des Latinos avec de longs cheveux noirs entrelacés, des pommettes hautes, minces et debout à 5 pieds 3 pouces et vêtus d'un beauty, un short de bain et des tongues, a lu le catalogue de l'école. Pendant environ 15 minutes, il n'avait pas faisaient n'importe quel son. Il marmonnait périodiquement. Le baron Duke, un gamin blanc millionnaire avec les cheveux blonds les plus courts et les yeux les plus bleus, minces et se tenait debout à 5 pieds 4 pouces, s'assit à ma gauche et le lue aussi. Il n'avait pas beaucoup parlé non plus. Jamais de bonnes nouvelles quand les deux n'ont fait aucun commentaire. Nous nous connaissions depuis l'âge d'or de la prématernelle, nous pouvions lire les langages corporels des autres. Dodley marmona Caleb. Baron dit quelque chose doucement. La réceptionniste a fait quelque chose d'humour et a ri de bon cœur. Tida la regarda d'un air absent. D'autres jeunes patients la regardaient aussi distraitement. L'artiste s'arrêta, analysa son auditoire. Elle analysa d'abord la réaction silencieuse de Tida, ensuite, elle étudia les retours inexprimés d'autres patients. Elle nous a jeté un coup d'œil fugace. Je la regardai avec les yeux grands ouverts et les lèvres scellées. Elle jeta un coup d'œil à Dodley et Baron. Ni l'un ni l'autre ne prêta attention à elle. Elle s'est levée puis a essuyé la sueur sur son front avec le dos de sa main puis a dit « Audience difficile ». Le docteur Hernandez a appelé Tida. Une réceptionniste a escorté ma sœur cadette à son rendez-vous. Samedi avant le début officiel de l'école, un groupe d'entre nous s'est réuni au parc aquatique Enchanted, entrée gratuite pour les élèves jusqu'aux lycéens. Aux entrées, nous faisions la queue aux côtés d'autres élèves d'autres écoles du district. Beaucoup, beaucoup d'étudiants et d'accompagnateurs remplissaient ces vastes espaces de stationnement. Des autobus scolaires, des fourgonnettes à frêter et d'autres types de véhicules ont également rempli ces places de stationnement. De plus en plus d'étudiants et d'accompagnateurs faisaient la queue à toutes ces entrées. Des bus supplémentaires, des voitures familiales, des fourgonnettes et des bus à frêter ont rempli tous les espaces disponibles et se sont déversés sur les zones urbeuses et les allées. Beaucoup, beaucoup de vélos et de planches à roulettes regroupées dans quelques zones les plus proches des portes d'entrée. Baron Chaperonais sur limousine et majordome. Dodley et moi sommes montés sur nos vélos. Nous nous sommes rencontrés à l'arrière de la masse des gens. Nous nous sommes salués à coups de poing puis avons fait la queue derrière les autres. Nos autres camarades de classe étaient parmi d'autres masses d'amateurs du parc. Les conditions métrologiques les plus proches de l'acceptable, mais se sont rapprochées d'un territoire faisable. À 8 heures du matin, la température atteint 70 degrés avec un courant d'air modéré. Nuages matinaux dispersés dans l'atmosphère. Des brises soleil sont apparues dans l'hémisphère oriental. Là-bas, cette portion particulière était éclairée de couleur orange clair. Il semblait qu'un feu de camp était érigé. Les mouvements et les bruits de Bédelum des participants les plus animés venaient de toutes les directions. Les plus jeunes ont fait preuve de vitalité. Les plus âgés affichaient de la sérénité. Les chaperons ont démontré des capacités multitâches. Les employés de parcs ont aidé et donné des conseils. Tout le monde de toutes les directions a contribué au pandémonium de mouvements et de bruit dans le parc aquatique enchanté. Mes parents ont emmené Tida et mon frère aîné Seth, un lycéen et ma sœur aînée Siakim, un étudiant en deuxième année pour voir nos grands-parents. J'ai choisi de ne pas y aller pour plusieurs raisons. Toutes les énigmes moralistes de mes grands-parents ont évolué autour de Tida et moi. Ils prétendaient que je traitais ma sœur cadette comme si elle était ma fille, ils ont affirmé que Tida avait besoin d'un amour dur et non de sympathie. Mes parents ont accepté. Seth et Siakim étaient des jokers sur des sujets uniquement alignés sur leurs humeurs. Un jour, ils ont soutenu l'idéologie de nos grands-parents et un jour, ils n'auraient pas pu être plus en désaccord avec moi. Dudley n'en avait pas conscience. Il ne comprenait pas les relations entre frères et sœurs. Il ne comprenait ni ne voulait en savoir plus. À chaque troisième lune bleue et pas une seconde plus tôt, il a demandé pourquoi Tida n'avait ni ri, ni pleuré, ni montré aucune autre émotion. Dudley l'a appelé une nuisette cambodgienne. J'ai choisi de ne pas répondre à sa demande. Baron a suggéré des assistants personnels pour Tida. J'étais coincé entre deux extrêmes et les deux proposaient des idées alignées sur leur perception de la vie. Dudley est né dans la pauvreté et sans antécédents familiaux. Baron est né dans la richesse et avec de solides liens familiaux. Dudley a conclu que le manque d'émotion de Tida était lié au manque de soutien émotionnel des parents. Baron a conclu que l'argent résolvait tous les problèmes. Les aides personnelles, les majordomes et les femmes de chambre avaient besoin de richesse. Depuis sa naissance, Baron était entouré d'aides personnelles, de majordomes et... TV Libellule en papier saison 2021, épisode pilote 4 août 2021. No One Saint pédiatrique pavillon situé au-dessus des décharges qui abritaient autrefois des mineurs problématiques qui auparavant avaient accueilli des combats de chiens illégaux hebdomadaires. Avant cela, le comté ne comptait que 150 lits d'hôpital psychiatriques. Peu de temps après la guerre du Vietnam, ses habitants voulaient remplir ce cratère massif avec quelque chose. Trash était une réponse raisonnable et rationnelle à l'époque. Les temps s'écoulèrent avant qu'un long demi-siècle ne s'écoule. Comme prévu, cette parcelle considérée comme une propriété de rouille. Pendant des années, le comté a dépensé beaucoup d'argent et une main-d'oeuvre laborieuse sans fin pour combattre, pour repousser les apparences flétries, mais n'a atteint que des frustrations. Pendant des années, les politiciens ont promis de s'attaquer à ce problème en tant que points focaux centraux pendant les campagnes, mais une fois élus, aucun politicien n'a jamais revisité cette question. Les responsables du comté ont offert cette parcelle de fléaux gratuitement en échange de la continuité des embellissements de la région. Aucun intéressé. L'année où le président Reagan...